Salut, ravi de vous retrouver. On est à l'eau ce soir et on va se poser ces questions. Comment faire la fête sans alcool ? Comment imaginer une soirée palpitante en sobriété ? Le milieu de la nuit est-il prêt à faire des espaces sans substance qui altèrent notre conscience ? Ce sont donc ces questions qu'on va se poser avec vous, Alix Merle. Bonsoir. Vous êtes thérapeute à l'épicentre, gestal thérapeute, c'est le nom de votre pratique. Vous êtes sobre aussi depuis maintenant plusieurs mois. C'est ça, oui. Et vous questionnez la place de l'alcool dans votre vie. On le comprendra très vite. À côté de vous, Charlotte Évrard, bonsoir. Bonsoir. Autrice, sobre aussi. Vous écrivez sur votre sobriété. Vous voulez créer aussi des espaces de parole, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Et vos textes ont été repris à la fameuse soirée Fucking Sober. C'était le 14 septembre, il y a quelques semaines. Et c'était organisé par vous, et tel qu'on nous a laissé l'air du aide. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'était important pour vous de lancer une vraie soirée. Donc, cette soirée Fucking Sober a eu lieu au C12, un espace connu pour la fête et l'alcool et les substances. Et vous, vous avez détourné un peu le bazar. Oui. Bah oui, on a fait ça. En vrai, c'est un peu arrivé comme ça pour nous, mais c'était hyper important. Et je pense que c'était une réussite. Donc, ça fait encore plus plaisir. Et ça montre l'importance que ça a, en fait, aujourd'hui à Bruxelles, de créer des espaces comme ça. Dans une soirée ou dans un espace d'une soirée. On va en parler, justement. Victoria Jadot, bonsoir. Vous êtes co-organisateur de cette soirée, la Fucking Sober. Et on vous a rencontré juste avant qu'elle ait lieu. Parce qu'on le sait, on n'aime pas trop les caméras pendant les soirées au C12 et tout. Ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu. Vous m'avez accueilli avant. Vous étiez en pleine préparation. Et regardez ce que ça donne quand on prépare une soirée en club, sans alcool. Bon, il faut imaginer, avec de la fumée, des lights, c'est pas une soirée pour les personnes sobres. C'est juste une soirée sobre. Et je pense que le défi ici, c'est de la faire aussi dirty et aussi rock et aussi punk qu'une soirée normale. Il y a une sorte de vulnérabilité et de super vigilance qui va être autre, en fait, du fait que tout le monde va être sobre. On a énormément de gratitude de pouvoir faire ça dans un espace comme le C12, qui est hyper représentatif de la fête de Bruxelles et du milieu culturel belge. Il va y avoir les concerts, les perfs, les DJ sets. On a vraiment eu l'affaire centrale pour que tout le monde puisse tourner autour. Et généralement, les espaces pas sobres, c'est un peu compliqué parce que c'est plus exposé, plus dangereux. Ici, comme tout le monde est plus conscient, c'est plus possible. Là, on va à une super belle exposition de plusieurs artistes qui, au travers de textes, de peintures, de dessins, parlent de leur rapport à la sobriété. Alors, le bord est en installation. On va proposer une carte de soft et de mocktail qui ont été créées spécialement pour l'édition. L'idée, c'est de retirer les trucs qui peuvent un peu trigger les gens qui sont venus en sobriété, vu que le but, c'est d'être 100% sobres ici. Hello ! Voilà l'espace chill de projection. Il faut imaginer avec l'ambiance tamisée, la petite musique d'ambiance. C'est l'espace plutôt posé, si tu veux discuter, pour te ressourcer pendant la soirée. Moi, personnellement, la sobriété, ça m'a sauvé la vie, parce que moi, je suis une personne addicte. Donc, j'ai découvert la conso en faisant la fête et en rencontrant Milieu Queer. Ça m'a permis de me découvrir qui j'étais et de aussi découvrir une part de mon identité. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais juste que je suis addicte, donc j'ai eu besoin d'arrêter pour des soucis, pour des problèmes de consommation. Derrière Fucking Sobor, il y a un duo, il y a moi et Ethel. On s'est rencontrées dans la consommation et puis on s'est rejoints dans la sobriété. Et je crois que ça venait, on est des deux grosses teufereuses et je pense que ça venait d'un besoin de pouvoir créer un nouvel espace. Moi, j'adore la tech, j'adore faire la fête, mais c'est clair que j'avais besoin d'un autre espace où on pouvait faire la fête autrement. Et du coup, on était hyper curieuses de pouvoir lier un sujet qui fait vraiment partie de notre vie de tous les jours, de notre mode de vie, la sobriété et le milieu de la nuit. Et d'amener cet espace à l'intérieur du clubbing, en fait. Et voilà, Victoria, vous avez gardé votre t-shirt fétiche. C'est mon t-shirt cool, c'est mon t-shirt queer. Donc, cette soirée, vous parlez aussi de votre approche de la sobriété, de l'alcool, des substances. Ça a été nécessaire pour vous d'arrêter de consommer ? Oui, déjà, merci beaucoup pour le reportage, j'ai apprécié, trop chouette. Super beau regard, non mais c'est vrai, parce qu'on a eu beaucoup de médias qui sont venus nous voir et c'est trop cool d'avoir un reportage qui soit peps et qui on ressent l'énergie que nous, on a voulu implanter dans cette soirée. C'est vraiment le fun, donc c'est vraiment trop chouette. Par rapport à ma relation à la sobriété, oui, j'ai dû arrêter. J'adore la fête, j'adore la conso, j'adore trop la conso. Et ça a eu juste des répercussions sur ma vie pour moi-même, mes proches et les gens autour de moi qui étaient juste dans la destruction, en fait. J'ai beaucoup voulu consommer en pensant que je prenais soin de moi. En fait, je me suis rendu compte que je me détruisais, moi et tout le monde autour, donc j'ai pris la décision d'arrêter, c'est un jour à la fois. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je suis sobre pour aujourd'hui. Bravo, déjà on peut le dire ici. On sent votre énergie, on sent le fun, comme vous dites. Ça n'a pas changé, ça ? Je l'ai appris d'une autre manière. Je l'ai appris d'une autre manière, c'est clair que je pense que la conso, moi, ça m'apportait énormément de confiance et du sentiment de délurer. Et j'ai pu pouvoir apprendre à danser, à prendre mon corps d'une certaine manière en soirée de ouf, que je n'osais pas faire sans conso. Et du coup, quand j'ai arrêté de consommer, c'était tout un chemin de redécouverte. Et je pense que je vous vois au fur, je me suis dit, on connaît la galère, ça arrive dans les soirées, c'est gênant. Parce qu'on parle beaucoup, moi j'avais beaucoup ma personnalité de conso. Quand je consommais, j'étais la victorate délurée, genre wouh ! Et j'adorais en fait cette partie-là. Et du coup, j'étais là, j'ai vraiment dû réussir à... Mais en fait, c'était une partie qui était tout le temps à la recherche de quelque chose d'extérieur pour exister. Et du coup, là, c'est encore un chemin, vraiment, jour par jour, de la rencontrer, de me rencontrer moi-même. Mais merci de la sobriété, parce que... Ouais, toutes les parues de moi-même que je rencontre aujourd'hui, je les aime et je les célèbre. Et elle, on vous voit dans ce reportage en photo. On balance un peu sur votre rapport à l'alcool aussi, parce que vous dites que vous vous êtes rejoint dans la sobriété. Ça a été un parcours un peu identique pour vous ? Ouais, en fait. Je pense que ça a été... Moi, après, j'ai un parcours peut-être plus long. J'ai l'impression d'avoir, au début, beaucoup consommé... En fait, je pense qu'on a un rapport à l'alcoolisme et à la toxicomanie, de manière générale, un peu... En fait, je pense que c'est un peu méconnu. On a un peu des clichés là-dessus. Et moi, quand j'ai commencé à boire ou commencer à sortir en soirée, je consommais beaucoup trop, beaucoup plus que tout le monde. Mais ça restait le week-end, ça restait en soirée. Donc, je pense que je ne me suis jamais posé de questions. On a l'impression que c'est contrôlé, en fait. Oui, je ne me suis jamais dit... Moi, je suis alcoolique. Enfin, pour moi, alcoolique, c'était à 8h du matin, au bar du coin. Enfin, moi, je n'étais pas à ces personnes-là. Donc, je ne m'identifiais pas à ce monde-là. Et puis, en fait, petit à petit, on y arrive vite aussi. Et j'y suis arrivée vite aussi. Mais ça a mis plus de temps. Et je pense que je n'avais pas conscience. Et beaucoup de gens autour de moi non plus n'avaient pas conscience de mon problème. Et j'ai dû étaler ce truc-là pendant des années. Et puis, finalement, aujourd'hui, maintenant, j'ai bien compris que j'étais pas capable de consommer normalement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de consommer. Mais ça a mis du temps quand même. Moi, ça fait 4 ans que j'étais sur le dossier. Mais là, maintenant, ça va, c'est bon. 4 ans que je suis sur le dossier. Et qu'est-ce que ça veut dire normalement ? Évidemment, tout est relatif. Charlotte Évrard, vous aussi, ça fait... Vous m'avez dit le nombre de jours tout à l'heure. On est dans les 900... 946. Dans 50 et des jours, ça fait 1000 jours. C'est énorme. Donc, presque 3 ans. Oui. 1000 jours, c'est vraiment beaucoup. Ça va vraiment faire bizarre. Et puis, normalement aussi, bizarrement, 1000 jours ou 2 ans et demi, en fait, parfois, t'as l'impression que tu t'oublies un peu combien de temps ça fait. Parce que 30 jours, en fait, c'est déjà beaucoup. Un jour à la fois, c'est déjà beaucoup. Parfois, une heure à la fois. Ma seule et unique réunion chez les AA, on m'a dit parfois, c'est une heure à la fois. Ça m'a resté en tête, même si je ne suis pas retournée les voir. Mais ouais, en fait, parfois, 1000 jours ou 100 jours ou 10 jours, c'est déjà énorme. Et puis, oui, on hoche la tête parce que même s'il n'y a pas une seule manière d'arrêter, il n'y a pas une seule manière de consommer, mais on a tous une espèce de sororité, fraternité entre nous parce que techniquement, on sait tous qu'on est addict et qu'on a eu une envie de trop. Et moi, je sais que si je renifle de l'alcool, je renifle un verre de vin, je renifle un whisky. Ça s'active ici. Et surtout, je me visualise de prendre et de boire le plus possible. Et puis, comme Ethel l'a dit, c'est très, très juste. En fait, on a l'image de l'alcoolique de 8 heures du matin qui se cache et qui a une honte, etc. Sauf qu'en fait, on peut très bien être alcoolique alors qu'on ne boit que 3 jours par semaine. Sauf qu'en fait, c'est dans la consommation et c'est dans l'addiction que ça crée. Et ça, c'est Victoria qui l'a dit. C'est aussi que quand on arrête de boire, au bout de X temps, il y a une vraie joie. Moi, je retrouve des choses en moi. Même aujourd'hui, j'ai eu un souvenir complètement qui était caché dans ma tête depuis probablement 20 ans. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Et vraiment, la joie pure, elle vient dans l'intérieur du corps parce qu'il n'y a plus le voile de l'alcool, il n'y a plus le voile de la drogue, il n'y a plus le voile de faux-semblants. Il y a un truc qui est beaucoup plus vrai. C'est conscientisé. Oui, vraiment plus. Et qui, pour moi, fait un peu appel à l'enfant en soi. On se dit, ça y est, en fait, je suis de nouveau vraiment heureux comme un enfant qui ne connaît pas les produits, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'est pas influencé par... Voilà, moi, ça m'a fait penser à tout ça, en tout cas, tout le temps. Et est-ce qu'on peut être heureux, heureuse dans ces cas-là et continuer à sortir ? Oui, à fond. Moi, avant de venir, j'ai mis ma playlist sur mon vélo, j'ai mis ma playlist en train de shaker mon boutique en me préparant. J'étais toute contente, toute contente de venir, alors qu'avant, en consommatrice d'alcool, j'aurais été super stress, j'aurais voulu boire un verre avant de partir juste pour être sûre que ça va être cool. Bon, là, il y a du stress un peu d'être en plateau, d'être avec des gens, mais c'est du stress hyper chouette, hyper chouette, c'est hyper, 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 hyper positif. Alors qu'en fait, quand on est consommateur et qu'on boit pour se déstresser, c'est vraiment quelque chose d'assez vicieux parce qu'on pense qu'on va se déstresser. Mais en fait, c'est l'alcool qui crée ce stress. Moi, je devais boire avant de sortir avec mes copains. À un moment donné, je devais boire deux, trois verres avant de voir ma famille. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc oui, on peut tout à fait s'amuser. Au contraire, moi, mon copain, il y a un an, il m'a dit, ça faisait déjà un an et quelques que je n'avais plus bu. Il m'a dit, ça me rend, j'ai quand même l'impression que tu danses mieux depuis quelques temps. Et j'ai regardé, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, je suis beaucoup plus heureuse. Donc en fait, je danse parce que je suis plus libre, je suis plus rattachée à mon produit. Donc je danse mieux parce qu'en fait, je suis beaucoup plus moi. On danse pour danser. On danse pour danser, on danse pour la musique. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de, est-ce que c'est possible de s'amuser sans boire, en faisant la fête ? C'est fou comme c'est tellement lié à notre façon de célébrer. Et c'est tellement intéressant de se réfléchir de nous, les humains. C'est quoi le besoin qu'il y a derrière la fête ? Qu'est-ce qu'on a comme besoin derrière célébrer ? Et je pense que quand on devient sobre, la vie, elle est dure, la vie est compliquée en vrai. La vie est magnifique, la vie est dure. Les émotions, elles ne changent pas. On les traverse juste d'une autre manière. Moi, j'ai beaucoup évacué mes émotions dans la conso. Mais maintenant, je les ressens différemment. Mais c'est clair que... C'est une autre manière de les accueillir en fait. Il faut accueillir ses émotions. Alix Merle, en tant que thérapeute, on a envie de vous demander. C'est aussi une autre manière d'accueillir ses émotions, de ne pas les noyer dans des substances altérantes en fait. Oui, j'ai quand même la sensation qu'on est plus vulnérable aussi. Il y a comme une sorte de renaissance qui s'opère. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Votre chemin de la sobriété était à vous ? Racontez-nous en quelques mots. Moi, j'ai eu un curseur très fort en fait de mes 20 à mes 26, 27 ans où j'ai bu de manière très intense. Voilà, c'est condensé dans cette période. Et puis après 27 ans, là, j'en ai 30. Pendant les trois dernières années, en fait, assez vite, j'ai lâché un peu l'affaire. Je buvais presque de moins en moins. Et puis, ça fait quelques mois, là, que j'ai totalement arrêté. Mais c'était quelque chose qui devenait de moins en moins fréquent. Il y avait déjà une conscientisation de ce que ça vous faisait ? Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit que si je voulais être thérapeute, si je voulais simplement vivre ma vie, être productive, faire mes projets, être bien, et en phase avec moi-même, il fallait que je lâche ce truc, quoi. Cette espèce de rendez-vous de chaque week-end, ce point noir qui faisait que je recommençais tout à zéro à chaque fois. Et qui ne correspondait plus du tout avec ma sensibilité, en fait. Je ne sais pas comment je faisais avant, réellement. Je ne sais pas si c'est de l'hypersensibilité ou quoi, mais il y a un truc où ça me mettait dans des états, notamment la gueule de bois, où c'était trop sombre, quoi. Donc, d'avoir lâché ça, ça m'a permis de retrouver ma liberté. Mais oui, oui, c'est une question de sensibilité, quoi. Je ne peux plus. Quelque chose qui est possible. Et comment vous pouvez, je vous regarde tous et toutes autour de la table, comment vous interprétez les personnes qui consomment lors de soirées, quand vous êtes avec, comment ça se passe ? Comment vous arrivez à gérer ça ? Moi, c'est marrant parce qu'il y a deux, trois jours, j'ai décidé que j'allais arrêter de sortir pendant... Je ne l'ai jamais vraiment fait parce que je suis quelqu'un qui aime sortir, j'aime faire la fête, j'aime danser. Mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé que j'allais arrêter de sortir pendant... Je voulais faire deux mois sans sortie parce qu'en fait, je me rends compte que je suis fatiguée de ça. Je n'ai aucun jugement par rapport aux personnes qui consomment. Genre, vraiment, faites ce que vous voulez. Enfin, vraiment, je n'ai aucun jugement. Je l'ai fait et puis même, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de problème de consommation. Enfin, genre, faites-le, il n'y a aucun... Mais en fait, moi, en tant que personne sobre, j'ai vraiment du mal. Je me rends compte en soirée. Ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue, en fait. Moi-même, je suis confrontée à de la consommation beaucoup et même si je suis avec des amis ou quoi qui sont au courant et qui vont faire attention, ça reste quand même présent. Au bout d'un moment, je n'arrive plus à communiquer avec les gens. Au bout d'un moment, il y a quelques jours, même encore, je suis sortie en soirée et je passais et je me fais bousculer et tout. Enfin, c'est des trucs qui, moi, me fatiguent parce que moi, dans moi, ma sobriété, en tout cas, l'impacte. Et je pense qu'inconsciemment, même si j'ai envie de continuer à sortir parce que j'aime ça et parce que j'adore le monde de la nuit, ce qui permet, ce qui permet de faire découvrir de soi, enfin, c'est incroyable. Mais ça me fatigue beaucoup. Et là, du coup, j'ai décidé que j'allais arrêter de sortir pendant un petit moment et je verrai si je prolonge mon arrêt de sortie. Mais parce que je sens que ça me fatigue et je sens qu'inconsciemment, même si je me sens forte quand même par rapport à ma sobriété et je me sens beaucoup plus armée, ça me, inconsciemment, ça me travaille et ça me touche et ça me percute. Donc, j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à avoir des gens consommés mais ça reste quand même compliqué pour moi à des moments, il suffit d'une journée où j'ai une journée fatigante, où je suis un peu fatiguée, je sors en soirée. Donc, voilà. C'est l'envie qui reste là, quoi. L'envie, elle reste là quand tu sors, tu es entourée de gens et l'alcool, il est ultra présent. Donc, il y a déjà, en fait, une fatigue à laquelle personne ne pense. Quand je dis personne, je pense un peu aux consommateurs, aux buveurs. Mais qu'il est sobre, eux, vont y penser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simple, l'alcool, il est juste là, il est à portée de main et toi, tu dois tout le temps faire comme ça. Tu dois tout le temps te diriger vers autre chose. Donc, déjà, ça, c'est fatiguant mais c'est en plus, tu sors et machin, machin. Donc, moi, je sais bien que je sors moins souvent que toi d'office mais ça m'arrive de sortir boire un verre, voir des copains, aller au resto, machin et tout. Mais on ne parle pas que du milieu de la nuit. Oui, c'est ça. Parfois, le classico-flagell, je le fais quand même. Je vais en terrasse. Sauf que moi, je ne finis pas à la diligence à 3h30 du matin. Je m'arrête avant parce que je suis là, d'abord, communiquer avec ceux qui sont trop bourrés, ça ne marche plus. Donc, en fait, trois fois la même phrase, ça va deux minutes mais après, tu t'en vas parce que tu n'as plus envie de l'entendre. Et puis, maintenant, il y a un autre truc aussi quand ça fait longtemps que tu ne bois plus et que c'est devenu... Bon, moi, j'ai ma page le Bye Bye Booth Club. On n'a pas parlé mais donc vous tenez une page Instagram qui s'appelle le Bye 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 Booth Club où vous proposez des références pour le sans alcool de parler de votre témoignage à vous. Vous récoltez d'autres témoignages, d'autres. C'est vraiment un espace de parole sur les réseaux. Oui, j'essaye un peu de... Ah, c'est trop mignon ! C'est encore un peu en développement parce que forcément, j'ai d'autres boulots dans la vie donc c'est un peu plus compliqué de pouvoir vraiment s'y attarder longtemps mais j'essaie vraiment de faire ça bien. Je partage des articles parce que je rencontrais pas mal de gens via ça. En fait, les DM sont open parce que les gens peuvent venir juste poser des questions. On peut parler de sobriété comme d'alcool, en fait. J'ai quelqu'un qui m'a contactée parce que son copain boit trop. J'ai quelqu'un qui m'a contactée parce qu'elle a eu une révélation au bout de 10 jours d'arrêter de boire et elle s'est rendue compte que le lendemain d'une soirée, il y avait eu ça et ça. Donc en fait, c'est juste comme être un ami virtuel. On est en 2023. Être un ami virtuel à qui on peut parler autre que sur Tinder ou je sais pas quoi, c'est de dire bonjour, je bois pas, je bois plus, je me pose des questions et toi, ben voilà, on peut communiquer. Parce que moi, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, par exemple, avec les alcooliques animaux, c'était pas mon truc. Donc j'ai vraiment créé un groupe de parole virtuel qui est ouvert à tous pour venir parler de l'alcool et de la sobriété et des sorties aussi et j'ai deux, trois rendez-vous prévus avec des nouvelles copines et des nouveaux copains pour aller boire un café ou un moktel et discuter de tout ça en vrai parce qu'il y a ça aussi. Et puis discuter d'autres choses mais sans alcool aussi. Victoria, votre soirée tournait autour de la sobriété. C'était la première. Il y avait des perfs qui parlaient de sobriété. Il y avait une exposition où vous étiez exposée, Charlotte. L'idée, c'est de pouvoir faire ces soirées aussi sans qu'il y ait le méta de la sobriété, sans parler de la sobriété et qu'en fait, on parle d'autres choses. Ou pas ? Qui sait ce que seront les prochaines éditions ? Même nous, nous ne le savons pas encore. Je pense que ce qui est intéressant, ce qu'on aime toujours faire, c'est ramener, on parle de sobriété à l'intérieur du milieu de la nuit, à l'intérieur de la club culture. Ça, c'est quand même intéressant. Du coup, tous nos artistes se rejoint quand même sur le fait que chacun, chacune de nos artistes partage une relation à la sobriété. Et après, on en parle avec Etel, les histoires peuvent se raconter de plein de manières différentes, pas spécialement de textes ou de performances qui parlent directement de ça, mais simplement par le fait que les artistes sobres incarnent et partagent quelque chose. Et du coup, ça peut se recevoir de plein de manières différentes. Mais c'est clair qu'on pensait même qu'on peut faire des sexes martifs, on peut faire tellement de trucs où ce n'est pas spécialement juste qu'on va se renseigner et en parler de l'addiction, de la sobriété sous toutes ses formes. C'est vraiment un concept qui est voué, je pense, à prendre plein de formes différentes. Oui, et puis après, là, ça a assez bien fonctionné en fait et je me suis demandé si on n'allait pas beaucoup nous... Enfin, si on n'allait pas... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que le fait qu'on n'en parle pas directement ou même de notre sobriété, en tout cas dans l'événement, enfin, nous, on n'en parle pas sur notre page Instagram, on n'en a pas parlé. Enfin, les personnes se doutent et en tout cas, on l'amène quand même qu'on est des personnes sobres aussi, mais on n'en a pas parlé directement et je pense que c'était aussi une volonté pour nous de garder aussi ça un peu... Pas mystique, mais comment dire... Oui, que ce ne soit pas hyper évident qu'on ne va pas émergner des alcooliques anonymes. C'est ça, on ne voulait pas... C'est pas une soirée pour les personnes sobres, c'est juste une soirée sobre. C'est juste une soirée sobre pour qui veut, en fait. Oui, pour qui veut. Et comment trouver le juste milieu entre... On le sent, la tendance à la sobriété et dans les espaces de sortie, il y a de plus en plus d'offres, vous pouvez me contredire, mais de non-alcool qui se mélangent avec les offres alcoolisées. Est-ce qu'il faut des espaces où c'est tout en sobriété ? Est-ce qu'il faut des espaces mixtes ? Comment vous calculez un peu tout ça ? Alix, aussi, vous qui avez un rapport à la sobriété depuis quelques mois, est-ce qu'avoir une offre sans alcool dans une soirée alcoolisée, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut des soirées comme la fucking sober ? Moi, je pense que c'est important qu'il y ait des soirées comme la fucking sober parce que c'est... En fait, ce qu'on a envie, c'est de s'identifier, quoi. C'est de trouver d'autres personnes qui font la même chose que nous. Moi, j'y étais. Et ça permet de... Enfin, voilà, de se dire OK, on est quand même tous au même niveau et on partage un espace où on est un peu vulnérable. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de commun qui fait du bien, quoi. Parce que moi, ce que je cherchais dans l'alcool, c'était un sentiment de connexion aux gens, du lien. Enfin, trouver quelque chose où on fait communion. Et j'ai vite compris que c'était assez illusoire avec l'alcool. Et là, je trouve que même dans mon expérience où j'ai dansé à la fucking sober, je ne sais pas, il y a quelque chose de plus durable, en fait, qui s'inscrit dans le corps parce qu'on est... OK, au début, il y a un truc un peu où il faut se remettre en mouvement. Ce n'est pas facile. On est un peu rouillé. Puis à un moment, je suis partie. J'ai dansé à fond, quoi. Et j'étais tellement... Et vous décidez que ça fait autrement, en fait. C'est ça. Et ça rend beaucoup plus fière que si j'avais plein de verres dans le nez, quoi. Donc, je pense que ces espaces, enfin, moi, ça me fait du bien. Et en même temps, il y a tout à réapprendre, quoi. Comment j'aborde l'autre ? Enfin, voilà. Comment je me déplace ? À la fucking sober, particulièrement, tu as sûrement senti ce truc. Il y avait un sentiment de bienveillance qui a duré toute la nuit. Parce qu'en fait, il n'y avait pas l'agressivité qui est liée à l'alcool. Moi, c'est ça que ça m'a fait. C'est que du coup, c'était très... C'est con, mais tu rentres et tu te fais bousculer ou pas. Pardon, non, vas-y. Non, à toi. Non, vas-y. Ah, tu veux danser là ? Je me bouge. Et en fait, il y avait une bienveillance et il y avait une fluidité et du coup, une paix et une joie hyper importante qui a duré vraiment toute la nuit. C'était super intense. On a mis des bougies sur le bar et quand on les a mis sur le bar, la Bermade est là, genre, oh là là, elles ne vont pas durer longtemps. Je ne me souviens bien, on va les voler en deux-deux. On a même accroché nos caddies à la chaîne du mur tellement on nous les vole et à 3h du matin qu'on a fait le rangement, les deux petites bougies tout à l'heure. Mais oui, bien sûr. Merci, il y a des chansons. Mais il y avait quand même du rock, du punk et ça, c'est aussi l'énergie qu'on veut y mettre. En fait, les performances qu'on va chercher, la manière de présenter les choses, la manière de penser le logo et tout, ça fait partie aussi du truc. Pas grave. Exactement, c'est dirty en fait. En fait, c'est comment aller rencontrer cette animalité quelque part, comment aller rencontrer cette part de nous un peu sombre, mais genre en pleine conscience. En pleine conscience. J'étais étonnée par l'énergie qu'il y avait en fait. Déjà, il y avait un mélange de génération. On a vu des photos et c'est vrai qu'on le sent dans les photos. Bam ! On a fait 700 entrées. C'est énorme. C'est fou. Et c'était intense quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça aussi... Est-ce qu'il y aura une prochaine édition ? On arrive à la fin de cette émission. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y aura une prochaine fucking sober ? Oui ! On travaille dessus ! Ouais, ben là, on va lancer déjà d'abord le prochain appel à projet pour récolter des personnes... Envoyez-nous. Envoyez-nous vos choses. Ouais, je pense qu'on va plus ou moins fonctionner de la même manière que pour celle qu'on a fait maintenant où on demande à des personnes qui ont un rapport à la sobriété de venir vers nous et de nous envoyer leur projet. Et puis, on verra pour la prochaine édition ce qu'on fait, si on la fait à Bruxelles. on envisage peut-être de la faire en Flandre, de voir, de bouger un petit peu même à Bruxelles. on est d'accord, mais revenez à Bruxelles quand même. Oui ! Merci ! Donc, prochaine fucking sober à vous suivre aussi sur les réseaux, n'importe où, il y a moyen de trouver les infos et si on est un peu intéressés, on y trouve. Alix Merle, vous avez le projet de lancer un podcast aussi sur la sobriété dans le milieu queer, rassembler des témoignages un peu comme on a fait ici. Oui, c'est ça, simplement poser la question de manière très naïve, OK, comment font les personnes sobres pour traverser leurs émotions et puis ça permettrait d'aborder le sujet de la fête, de la créativité. Voilà, c'est encore en... en travail, il pourrait y avoir plusieurs trucs. Mais en tout cas, si on est sobre, si on est sobre et festif, si on est sobre et queer, on peut se renseigner vers vous. Oui, c'est ça. Oui, oui, moi ça m'intéresse en fait. Guestal Thérapeute à l'Epicentre à Saint-Gilles où on retrouve toutes les informations sur le site d'Epicentre.brussels. Et puis, votre page Instagram, Charlotte, le Bye Bye Booth Club, ça dit bien ce que ça veut dire ? Ça veut dire Bye Bye le Booth, salut l'alcool, ciao les copains, mais bonjour les nouveaux copains sobres et voilà, qui veut, peut se connecter, envoyer un message. Il y a aussi une adresse e-mail pour les gens plus âgés, un peu plus... Oui, et puis Booma peut m'envoyer un mail, il y a une petite adresse e-mail et tout. Et puis, il y a aussi des extraits de ce que j'ai écrit, de mon manuscrit qui cherche éditeur, je vais quand même le dire. L'appel est lancé. Il faut faire, voilà. Balance les points. Voilà, et qui est plutôt réussi et qui parle à beaucoup de monde. Donc ça, c'était vraiment chouette grâce aux filles. J'ai rencontré des gens qui pointaient du doigt les textes alors que ce n'était pas forcément du visuel qui était là. c'est vrai. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir été là et on vous retrouve très bientôt en fête ou ailleurs. Merci.